La chaîne des oracles et des fées, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de juillet. J'ai pris un petit peu de retard et je vous prie de m'en excuser. Alors, on va sans plus tarder, je vais faire rapidement la présentation des jeux. Au préalable, vous remercier toujours et encore de votre présence, d'être là sur cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur pour toutes les vues générées sur le mois de juin. Un très, très grand merci à vous tous après les mois de mars-avril qui ont été difficiles. Voilà, allez, on y va les amis. En introduction, je vais prendre une carte de l'oracle des félins que vous connaissez maintenant et que vous retrouvez sur la boutique. Je compléterai avec, parce que je le prends peu, mais là j'avais envie de prendre une petite carte de l'oracle ronique. Une ou plusieurs, tout dépendra de ce qui tombe. Je vais faire le tirage général avec, bien sûr, le grand oracle isé que vous retrouvez aussi sur la boutique Etsy. Je compléterai avec le Gypsy Witch que je n'ai pas utilisé depuis fort, fort longtemps et qui là me faisait de l'œil. Donc voilà, et puis pour la partie sentimentale, je ferai avec le petit Isé Love que vous connaissez, les amis, bien sûr. Allez, on y va. Je vais prendre comme toujours une des cartes et je la retournerai à la fin pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Voilà, et comme je le dis toujours, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me demander pourquoi je dis dans la vidéo, signe mystère. Mais c'est parce que je ne retourne le signe qu'à la fin. Voilà, donc si ces personnes-là écoutent du début à la fin, elles comprendront pourquoi. Pourquoi, en tout cas, je ne retourne la carte qu'à la fin du tirage. Allez les amis, c'est parti. Alors, on va d'ores et déjà prendre une carte de l'oracle des félins pour voir quel est pour vous, amis du signe mystère, l'énergie qui va venir sur ce mois de juillet. Vous accompagnez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juillet. Ouh, on a la carte de la fragilité. Ce petit chat tout mignon, mais qui est prostré, retiré sur lui-même, qui a peur, qui est seul. Alors, on va voir avec les runes comment ça se complète. C'est le message qui vient compléter ici, cette carte. Ah non, elle était dans le bon sens. Alors, on a Ewoz. Ewoz qui est la rune ici, qui va venir nous parler de... Ewoz, c'est une rune qui est... C'est un pont entre deux rives, Ewoz. D'accord ? Possiblement que vous vous sentez sur ce mois de juillet pas suffisamment solide. Pour pouvoir traverser ce point, justement. Pas suffisamment sûr, pas suffisamment en forme, pas suffisamment... Voilà, au top, j'ai envie de dire. A tous les niveaux. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Pour autant, vous savez aussi ce qu'on dit, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Donc, vous pouvez être sous des aspects de fragilité en ce début du mois de juillet, mais ce n'est pas pour ça que ça va continuer, les amis. Alors, on va voir avec le Gypsy Witch Oracle, qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de juillet, amis du signe et mystère. Qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de juillet, mes amis ? Alors, à la coupe, on a le berger qui va nous parler de tracer sa route, de continuer de suivre son chemin. Vous voyez, au bout du chemin, il y a la lumière, d'accord ? Vous êtes guidé. Il y a aussi cette idée-là. En face, on a la montagne. La montagne, dans ce jeu-là, en tout cas, qui n'est pas un jeu de cartomancie classique, dans sa interprétation et dans la lecture, elle va nous parler dans ce jeu d'être méfiant. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas si bien intentionné que ça, à votre égard. Là, on vous invite à la vigilance. Soyez vigilants dans votre entourage. Allez, on va voir si ça ressort ici. On y va pour vous, amis du signe et mystère. Je vais le mettre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Qu'est-ce qui vient ? La rose. La blessure, le cœur blessé, les nuages. Non, j'en voudrais qu'une à la fois. Les poissons. Le consultant. Les rails qui vont nous parler d'un voyage. La maison. Et. Le vin. Je vais tirer les autres. OK. Bon. Alors, en dos de deck, on a l'arbre et la bonne santé. Donc, pour moi, ici. On va se mettre ici. La rose. Ici, on va nous parler d'amour. D'amour, peut-être. Il y a quelqu'un. On a l'amour, la rose. Le consultant est ici. D'accord. Les nuages. Les poissons qui vont nous parler d'abondance. J'ai l'impression, ici, les amis. Il y en a, certains d'entre vous, vous êtes... Alors, je pense que certains, vous êtes dans les affres d'un divorce, d'une séparation. La rose, le cœur, ici, vous le voyez avec les... Vous voyez, on a... Alors, dans un sens positif, ça peut parler de... Voilà. Mais là, c'est un cœur blessé. Les nuages. Les poissons qui, quand ils sont éloignés du consultant, vont nous parler, ici, de quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'amoindrissement. D'où la carte de la fragilité. Pour autant, on a quand même de bons aspects, ici, à venir. Vous êtes peut-être actuellement dans les affres d'une séparation, d'un divorce. Il y a quelque chose qui se règle, ici. Il y a quelque chose qui se règle, mais avec la carte des rails de la maison, du bateau, la carte des vins qui va symboliser la gaieté, la bonne humeur, l'anneau, qui peut parler d'une nouvelle union, que ce soit au plan professionnel. Il peut s'agir également, ici, au plan professionnel, il peut s'agir d'une association qui se termine. Il y a cette idée-là, en tout cas, vous allez pour moi tourner le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et vous dirigez... Alors, cette carte, elle symbolise plusieurs choses, mais dans le contexte, ici, pour moi, vous allez aller vers autre chose. C'est-à-dire, elle va nous parler d'un voyage. Votre intérêt, ça va être de rétablir, que ce soit au sein de votre entreprise, au sein d'une maison, au sein d'un foyer, au sein de ce que vous avez construit, quelle que soit cette construction. Vous allez, en tout cas, décider d'entreprendre le voyage qui vous mènera vers cette reconstruction. Et tout ce que vous aviez pu connaître de difficile, jusque-là, ça va s'arrêter. Vous allez, avec la maison et le bateau, vers des jours meilleurs, vers quelque chose de prospère. Il peut y avoir pour d'autres, je le dis réellement, parce qu'on a quand même la maison, le vin, l'anneau. Ça peut nous parler d'un mariage, ici. Le bateau, c'est un symbole, dans ce jeu-là, en tout cas, de richesse, d'affaires, d'une grosse affaire que vous pourriez également gagner. Et avec le trio, le combo, ici, qui est quand même un combo plutôt positif, parce que le lisse, ici, va nous parler d'une vie heureuse, de quelque chose, en tout cas, qui va vous être bénéfique. On aurait tiré l'anneau avant vous, avant la carte du consultant, ici, l'interprétation n'aurait pas été la même. D'accord ? Mais là, il est sorti après. Ok ? Allez, les amis, on va compléter avec le grand oracle lisé. Mais je complète en disant que, voilà, là, vous terminez les affres d'une relation qui va se boucler. Vous allez passer à autre chose et vous faites bien, parce que, pour moi, il va y avoir soit une contractualisation d'une affaire très prospère qui va venir vers vous sur ce mois de juillet et qui va vous mener vers de l'abondance et vers de la sérénité à tous les points de vue. Alors, on va voir avec le grand oracle lisé. On a la tortue qui s'est retournée, qui va nous parler de choses qui vont mettre possiblement un peu de temps. Alors, on a la carte des flammes jumelles qui peut nous parler d'une nouvelle association. Oui, on a le petit cochon. Vous vous sentez peut-être, en ce début de mois de juillet, pas suffisamment au top pour ouvrir. Mais la carte du jasmin, ici, c'est une carte de chance. La chance va tourner en votre faveur, pour moi, sur ce mois de juillet, après une période qui a été difficile. Le coquelicot, c'est la guérison. Elle s'est retournée. Je vais la prendre. Et vous allez prendre une nouvelle orientation. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Il s'agit bien du travail. Il y a quelque chose au niveau professionnel, ici, qui va résonner davantage pour certains. Vous allez beaucoup réfléchir sur cette situation. Mais en tout cas, vous allez triompher. Vous aurez du gain de pause sur quelque chose qui, malgré tout, vous stresse pas mal. Oui. Et la purification. En dos de deck, on a le séducteur. Soyez discrets sur ce que vous essayez d'échafauder, amis du signe mystère. Soyez discrets. Soyez, voilà, ne parlez pas. Jouez les séducteurs, mais sans parler. Soyez, j'ai envie de dire, malins dans la circonstance. Alors, je vais boire un petit peu parce que il fait très chaud. Les flammes et gemelles, le cochon. Donc, le cochon en quinconce avec le travail et l'orientation. Donc, pour moi, le jasmin qui nous parle de chance, qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose dans lequel vous vous sentiez possiblement, voilà, dans cet état-là. OK. Ou on a peut-être aussi cherché à vous faire vous sentir fragile ici. Vous êtes dans une voie de guérison. Pour moi, c'est la fin d'une phase sur ce mois de juillet où vous étiez amoindri, où vous ne vous sentiez pas suffisamment solide. Pour affronter une situation. On a, vous allez pouvoir vous orienter parce qu'il y a quand même une nouvelle association qui arrive et qui va vous permettre une contractualisation ici de vous orienter par rapport à votre sphère professionnelle dans la bonne direction. Vous allez beaucoup réflexionner par rapport à tout ça, mais vous allez agir en concordance, voilà, avec ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre de, quand on a le triomphe, la purification sur la guérison, ça va vous permettre de sortir d'une situation qui était possiblement extrêmement délicate pour vous à ce stade. Donc, vous allez vers quelque chose de plus nourrissant, les amis, en termes d'énergie professionnelle. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, sans transition, on va passer avec le petit oracle. Voilà, lisez love pour voir un petit peu ce qui vient au plan sentimental. À la coupe, alors, on a l'œil de Russe qui va nous parler de protection, de bonheur, d'avoir cette capacité de voir les signes aussi. Il y a cette idée-là et en face, on a le bouquet, le bouquet qui peut nous parler, bien sûr, d'une invitation pour certains, d'une union, d'un mariage dans certains cas. Donc, on va voir un petit peu comment ça résonne pour vous, les amis, sur ce mois de juillet. La consultante. Le soleil, qui est une très belle carte. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre énergie, votre force ici. Alors, ça résonnera peut-être particulièrement pour vous, mesdames, mais pas uniquement. On retrouve la rose. La rose ici qui va nous parler d'un amour intense et passionnel et la nuit d'amour. Alors, pour moi, pour certains, vous pourriez être, alors, soit, vous êtes déjà en couple et, voilà, et tout va bien et vous vivez le parfait amour jusque-là. Voilà, on a quand même ici la carte du retour. Pour certains, faites attention, il pourrait y avoir le retour d'un ex dans l'air. Oui, quelqu'un qui vous a, avec qui vous aviez eu, voilà, des moments difficiles. Et là, il y a quelqu'un qui va se représenter à vous, là, alors que vous êtes dans une, qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. Faites attention parce que là, voilà, il peut s'agir d'une invitation au cours d'une soirée. Mais je pense que vous allez avoir la clairvoyance, justement, de vous remémorer les difficultés que vous avez eues avec cette personne. Alors, comment ça va évoluer tout ça ? Oui, on vous parle de la clairvoyance ici. Vous allez voir juste dans le jeu de votre interlocuteur. Et parce que vous êtes à l'aube ici, pour moi, pour certains, d'une relation. Voyons, on a le joker. Il y a quelqu'un qui peut demander une seconde de chance ici. Il y a quelqu'un qui peut demander une seconde de chance pour vous. Mais je pense que c'est une décision. Vous allez peser le pour et le contre. On a quoi derrière ? Ouais. Non, la discrétion. C'est quelqu'un qui vous mènera toujours dans la même direction. Ici, donc, c'est un mois où on va vous inviter à être vigilant au plan sentimental. Il y a clairement le retour de quelqu'un qui va vous faire une promesse. Voilà, vous laissez penser que tout est possible dans le bon sens. Qui va vous parler de de nouveau démarrer quelque chose avec vous. Mais faites attention, on vous dit ici que ça sera quelque chose de courte durée. Mais il y a bien le retour ici. On a le retour ici. On l'a aussi ici. C'est quelqu'un qui va actionner pour vous de nouveau. Essayez de vous attendre, les amis. Alors, voyons, on va compléter avec le le normand. Pour voir un petit peu. On va mettre ici la carte de l'homme et ici vous. On va voir quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez si elle est masculine. Si c'est un homme, pour vous, mesdames. Si c'est une femme, ce sera de ce côté pour vous, messieurs. Alors, quel est son état d'esprit à ce stade ? Au plan sentimental. Ok. Alors là, il y a quelqu'un qui pense à vous, ça c'est sûr. Avec la carte des étoiles, bon, qui espère. Il y a peut-être cette notion de pouvoir renouer avec vous. Renouer quelque chose qui était, qui s'était terminé. Qui était ancré, je pense. Ouais. Mais, pour moi, bon, attendez, je vais tirer de l'autre côté en même temps. Vous vivez une histoire idyllique. Vous vivez une histoire parfaite avec un homme sur lequel vous pouvez compter. Il n'y a pas d'ombre au tableau, là, et vous n'allez pas aller vous en créer. C'est quelqu'un que vous aimez, mesdames, ici. Là, il y a quelqu'un que vous aimez. Et le retour qui s'annonce, ici, là, possiblement, de la personne avec qui les choses s'étaient terminées. Avec la carte de l'encre et le bateau, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être de courte durée. Ouais. On va vous rejouer la carte de... Voilà, de tous les possibles. Mais, je ne pense pas que vous irez dans cette direction. Qu'est-ce que je pourrais tirer en complément ? Je ne vous dis pas comment j'ai chaud. Ça aurait été... Je vais prendre mon symbole pour compléter votre tirage, les amis. Au plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient ce tirage sentimental ? Quel est l'état d'esprit de monsieur ? Enfin, de la personne à qui vous pensez ? Quelle est son intention ? Ouais, il y a bien une notion de reconquête, ici. Là, on a quelqu'un qui va vouloir vous reconquérir. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs. Mais, voilà, il n'a pas de bonnes intentions, quand même. Avec cette carte, je ne peux pas vous dire qu'il y a de bonnes intentions. Pour vous, mesdames... Ben, tout va bien. On a l'ange, la protection. Vous êtes sur une histoire qui roule, quoi. Il n'y a pas de... Pourquoi aller perturber ? Voilà, ce qui... Vous êtes dans quelque chose de routiné, quelque chose qui vous va bien. Ici, on a la carte de la tricherie qui tombe. Là, c'est quelqu'un qui ne va pas jouer franc-jeu. S'il y a un retour sur ce mois de juillet, les amis, soyez vigilants. Après, vous faites comme le bon vous semble. Vous êtes libre et conservez votre propre libre arbitre. De l'autre côté, on a... Voilà, vous êtes avec votre alter ego. Il n'y a pas d'ombre au tableau de ce côté-là. Voilà, je ne vais pas compléter plus en avant ce tirage. Les amis, il s'agit de vous, amis Balance. Amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'août. A bientôt.